Je suis Arnaud Paucriss, je suis directeur culturel du musée archéologique de la bataille de Gergovie, qui se trouve sur le site même de l'Opidum de Gergovie. Là on se trouve dans la salle d'exposition temporaire, qui cette année est consacrée à Versingétorix, aux représentations de Versingétorix à travers les siècles, depuis les premiers portraits frappés sur des monnaies gauloises puis romaines, jusqu'aux représentations du XIXe siècle, et plus récemment aux représentations dans la bande dessinée. Le musée de Gergovie est consacré en partie à la bataille de Gergovie, 52 avant Jésus-Christ, seul échec pratiquement de César pendant la guerre des Gaules. On traite effectivement de cette bataille, de cet assaut repoussé contre la ville fortifiée à Arverne, à travers l'histoire bien sûr, on relate ce qui s'est passé ici, on présente aussi les vestiges laissés par cette bataille, notamment les vestiges des camps romains. Puis on présente aussi, c'est vraiment un prétexte pour présenter la vie quotidienne sur l'Opidum de Gergovie, et également le territoire à Arverne, qui est un territoire extrêmement riche archéologiquement, avec une présence d'un phénomène d'urbanisation qu'on ne rencontre que très rarement dans d'autres peuples gaulois, avec la présence de trois opidas, trois villes fortifiées qui sont très proches les unes des autres, et une première agglomération non fortifiée, qui est en place dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui a livré de magnifiques vases peints, avec des ornamentations, des symboles animaliers, en fait, qui sont très caractéristiques. Le musée est ouvert aussi sur l'extérieur, et en fait sur le site, puisqu'on fait le lien systématiquement avec ce qui se passe en termes de recherche archéologique sur le plateau, déjà par l'intermédiaire de visites guidées que l'on organise sur le site, et qui amène les visiteurs directement sur les sites archéologiques, et puis, puisque le chantier de fouilles a démarré tout récemment sur le plateau, on conduit aussi les visiteurs à la rencontre des archéologues qui travaillent au fur et à mesure, et qui font partager leurs découvertes, leurs interrogations, et les essais de réponse de temps en temps qui sont apportés. Même si, évidemment, le chantier de fouilles n'est que la partie émergée de l'étude et de la recherche archéologique.